L'émission Rencontres est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada L'invité est très bien connue dans la région de la MRC des Appalaches. Immigrante elle-même, elle a su aider plusieurs autres immigrants à s'installer, intégrer et adopter la région comme la leur. Je vais échanger avec Eva Lopez. Salut, Eva. Bienvenue. Je sais que les gens te connaissent parce que tu es associée avec ICI, mais aujourd'hui on va essayer de découvrir la femme, la force derrière Eva. Bienvenue. Tu es natif de la Colombie en Amérique latine. La ville exactement c'est… Pereira. Pereira. De l'Ege Cafétero, la capitale de l'Ege Cafétero. Ok, donc le meilleur café au monde, j'imagine. Exactement. Fierma, oui. Oui, Fierma. Je peux te proposer que oui, effectivement, c'est le meilleur café au monde. C'est bien connu partout. Et ta ville, ce n'était pas une petite ville. J'ai fait un peu de recherches. C'était dans le temps que toi, tu étais là. C'était au-dessus de 300 000. Oui, exactement. C'est une ville qu'on appelle épicentre. C'est une ville par laquelle on doit transiter pour pouvoir se rendre à différents endroits importants. La capitale, Bogotá, à Medellín, à Cali, il y a différents trajets à prendre pour se rendre à cette ville-là. Et passer par Pereira, c'était une obligation. Maintenant, il y a d'autres voies. Ok. Mais c'est vraiment une ville qui s'est développée rapidement. C'est une ville commerciale, beaucoup, beaucoup de commerces, qui se développe très bien et qui est la capitale de l'Ege Cafétero. Ok. Et décris ta famille. Je sais que toi, tu m'as dit, comme moi, tu es fille unique. Hum-hum. Mais ta famille, ta jeunesse, c'était quoi que tu aimais? Puis comment est-ce que c'est passé? Bon, je suis fille unique, effectivement. Je n'ai pas manqué, je n'ai pas remarqué cette affaire-là pendant ma jeunesse parce que ma maison était pleine d'amis. Il y avait plein d'amis partout, ma parenté, tout le monde. Alors, je n'ai jamais sentie fille unique, mais je l'ai su, évidemment. Je l'ai savé, j'ai vécu avec ça. C'est juste au décès de ma maman que j'ai senti c'est quoi être vraiment unique, la solitude de cette peine qu'il faut porter. Mais sinon, j'ai vécu bien confortablement avec ça, très aimée, avec une enfance de rêve, je dirais, entourée de beaucoup l'amour de mes parents, leur protection saine, parce que même si j'étais leur petite fille la seule, ils me laissaient beaucoup de liberté, ils m'ont élevée avec beaucoup de valeurs qui m'ont réaffirmée, qui m'ont aidée beaucoup à être qui je suis aujourd'hui. Et c'était quoi ces valeurs impliquées? L'honnêteté, l'entraide, la solidarité, le goût d'être au service des autres. Pour moi, ça a resté tatoué dans mon corps. L'amour, la famille, la force d'une famille, parce que ma famille est mon refuge, ma famille est ma force. C'est là que j'ai épuisé tout ce que je suis. Alors, c'est des valeurs qui nous sont maintenues soudées, très soudées et qui sont restées et qui sont transférées à mes enfants et c'est génial. Et transférées aussi dans le travail que tu fais aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ma mère m'a toujours dit, ne laisse jamais partir quelqu'un qui a frappé à ta porte. Et ça, ça a resté tatoué encore dans ma vie. C'est, ne laisse jamais quelqu'un qui vient frapper à ta porte, partir les mains vides. Tu n'as pas le droit à faire ça. Et je le crois, je le vis. C'est mon quotidien. Toi, tu m'as dit que tu n'étais pas vraiment pointée comme à l'école dans une direction. Tu avais une curiosité pour tout. Donc, tu as fait tes études, comme tout le monde, mais après, tu as travaillé où? C'était dans une entreprise? Moi, je me suis beaucoup diversifiée dans mon apprentissage. J'ai un équivalent à un diplôme du CEGEP qui s'appelle un marketing et vente que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi une formation en comptabilité, un secrétariat commercial comptable. Toutes ces petites choses comme ça que j'ai cheminées, que j'ai travaillé avec moi, m'ont permis d'évoluer dans une entreprise très importante au niveau de la photographie. Photographie judiciaire, publicitaire, la photographie, les photographes les plus importants de la ville venaient chez nous pour se faire conseiller, pour faire du travail professionnel pour leurs clients. Alors, l'entreprise, elle m'a beaucoup formée aussi par rapport au monde de la photographie qui est vaste. Et voilà, j'ai évolué dans différents secteurs d'activité, mais celui-là, c'était mon dernier et je l'ai adoré parce que j'ai appris énormément. J'étais dans toutes les... j'ai touché à tous les postes qui étaient possibles à l'intérieur de l'entreprise et j'ai adoré ça. C'était à ce moment-là que tu as rentré en contact avec ce Québécois qui était pour changer ta vie. Il faut parler de ça. C'est comment est-ce que tu as rencontré Jean-Marc ? Parce que c'était avant la période d'Internet, Skype et tout ça, mais quand même, c'était par le biais un peu... C'est un ancêtre, un ancêtre d'Internet, de club d'amitié. C'est un club d'amitié en Allemagne, en Berlin. Mais c'était un club d'amitié, mais de professionnel. D'amitié professionnel, à niveau professionnel. Il sélectionnait les gens qui avaient des professions, qui travaillaient dans le domaine des professions qu'il avait étudiées. Moi, dans ce côté, le marketing, la vente, Jean-Marc est diplômé de l'Université Concordia et de l'Institut de hôtellerie et tourisme de Montréal. Et lui a toujours eu un faible pour la publicité et tout ça. Ça a été un des choses, un facteur déclencheur. À part ça, c'est la nature, les grands espaces, les animaux. Ça fait que c'est ça qui a créé l'affinité entre nous, c'est à découvrir, à partir de ce club d'amitié international, à niveau professionnel. Mais international, donc il y avait beaucoup, mais c'était comment ça que, par hasard, les deux, vous êtes... C'est pas le hasard. C'est pas par hasard. Alors, je crois que les choses sont déjà prêtes à que on les développe, à que on les découvre. C'est sans aucun intérêt. Une fois que je ne connaissais pas, je n'avais aucun intérêt à immigrer au Canada. Les États-Unis éclipsaient le Canada. Et les États-Unis m'attiraient énormément, mais jamais je pensais que j'allais vivre à Tête-For-Mai. Non, ça n'existait pas dans mes plans. Et dans les plans à Jean-Marc, il n'existait aucune idée, possibilité d'aller vivre en Colombie. C'était pas... Mais je crois que Dieu sait comment il fait les choses. Alors, c'est ça. Il fallait un club d'amitié en Allemagne, en Berlin, pour que, par écrit, on se découvre. Parce que, effectivement, c'est une découverte. C'est comme aujourd'hui, sur Facebook, tu as des centaines d'amis, mais en réalité, ce ne sont pas tes amis. Tu fais juste voir où est-ce que tu vas trouver des affinités. C'était la même chose avec ce club-là, mais par écrit, par correspondance. Ça fait que c'est toute une aventure. C'était même un scandaleux pour notre famille, pour ma famille, sa famille. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi on s'avait aventuré comme ça, avec une inconnue. Que c'est cette folie-là? Vous n'avez pas besoin de ça. Ses parents étaient fous de part. Ils ne voulaient rien savoir d'un Colombien dans la vie de leur enfant. Et ma mère et ma famille ne voulaient rien savoir d'un Canadien que je n'avais jamais vu. C'est quoi cette folie-là? Mais la vie est comme ça. Et nous, on est un peu fous aussi. Ça fait que, moi, ma vie n'a jamais été normale. C'est ça que tu as déjà dit que ta vie n'était pas normale. Donc, c'était normal pour toi. C'était très normal pour moi. Et quand on s'est rencontrés, on a commencé à s'écrire. C'était très intéressant de s'écrire. On a commencé, évidemment, par le marketing. Comment on travaille le marketing dans ton pays, dans le mien? Par exemple, en Colombie, il n'y avait aucune poudre pour mettre une fille en bikini sur une voiture. Ça, c'est la publicité. Ici, ce n'est pas possible de faire ça. Alors, tous ces échanges étaient enrichissants. Après ça, j'adore la nature. Avec moi, j'ai des morts en campagne. Avec les animaux, avec les gars. Et petit à petit, Cupidon a fait son oeuvre. Et on a tombé en amour. Et on s'écrivait des mots d'amour. Et on signait les lettres. Je t'aime et j'ai hâte de te voir. Mais tu ne l'as jamais vu, cet homme-là. Mais là, tu communiquais avec quelle langue? En anglais. Parce que lui, il ne connaissait pas l'espagnol. L'espagnol. Non, il a appris l'espagnol avec moi. Et toi, le français, non plus. L'anglais, à l'école. Donc, la langue de communication, c'est une langue seconde pour vous deux. Pour les deux, oui. Et à cette époque-là, je recule dans le temps parce que je sais, moi, pour une lettre d'arrivée de Québec aux États, c'était une semaine. Donc, pour toi, c'était probablement deux. Dix-sept jours pile. Dix-sept jours, à chaque dix-sept jours, on savait qu'on allait recevoir un mot. Et après ça, on a commencé à se parler au téléphone. Mais c'était un charme. Je crois que la franchise de notre relation, le fait de tout se dire parce que mes lettres n'étaient pas des lettres. C'étaient des questionnaires, littéralement, d'où tu viens, pourquoi tu ne vis pas avec tes parents et tes parents sont nous et c'est quoi. Et ils devaient tout répondre. Et le mieux de tout, c'est qu'ils supportaient ces écrits avec des photos, avec des cartes. Une carte du Québec, Montréal, Thetford. Les trajets que je dois faire pour aller voir ma famille. Tu vois, la franchise, c'est ça qui m'a conquérée. Alors, à un moment donné, c'est lui qui est venu rencontrer tes parents et tout ça. Donc, c'était la première fois. Après combien de temps? Écoute, on s'avait écrit pendant huit mois. Il m'avait invité à venir au Canada. Il m'a dit, viens visiter ma maison, je voudrais que tu viennes voir si ça t'accommode. Et moi, je lui ai répondu que ce soit dans un igloo, dans une chommière, un trou sur la terre. Je m'en fous. Si entre nous, il y a un vrai amour, n'importe où, ça va être parfait pour moi. Et lui, il est tombé par terre parce qu'il essayait de faire venir ces blondes de Montréal. Mais un coup de sac perdu à Thetford, ça ne les intéressait pas. Tandis que moi, n'importe où, j'étais prêt à vivre cet amour avec lui. Et je lui ai dit, mais à la place, comme je ne suis pas intéressée à aller, tu vas venir me voir. Tu vas savoir qui je suis, avec qui je vis, comment elle est ma vie. Il a pris un vol, il est descendu me voir. C'est paniquant, Thérèse, parce que tu ne l'as jamais vu. On ne s'est jamais vu. On ne sait pas, est-ce qu'on va se dire bonjour, on va se donner la bise, qu'est-ce qui va se passer. Mais aussitôt qu'il a débarqué de l'avion, j'ai eu accès à lui, on s'est asserré dans les bras, on s'est embrassé comme si on se serait vu hier soir. Et c'était magique, c'était le plus beau au monde. Et là, j'avais adverti mes copines, j'avais dit, écoute, si ce golo arrive, il ne m'intéresse pas du tout. Vous allez vous coller à nous le reste de ces vacances, on serait tout le monde ensemble. Mais si ce monsieur leur répond à mes attentes, vous ne me verrez plus jamais pendant qu'il va être ici. Mais effectivement, il ne m'a pas revu, il était très choqué. Mais je n'avais pas de temps pour personne d'autre, il était magique, c'était formidable. On saute un peu, ça s'est bien été, puis lui décide qu'il voulait se marier. Oui, ça, il faut que tu te rencontres, il ne voulait pas que ce soit l'hiver, parce que toi, tu ne connaissais pas l'hiver. Donc, par un mariage, par procuration. Exact. En tout cas, ça, c'est... C'est fou. C'est fou. Puis en plus, tu as dit que, je ne me souviens pas comment, mais la télévision à Québec ou quelque chose a eu connaissance, puis ils ont fait un reportage avec Jean-Marc. Donc, explique cette... Pas trop longue, mais explique cette mariage par... À l'époque, personne ne s'avait marié par procuration depuis longtemps. C'est un style de mariage, une occasion de mariage qui est très, très rare et qui doit se justifier. Est-ce quelqu'un dans l'armée, dans les forces armées ou quelque chose ? Exactement. Alors, lui, il m'avait dit... Quand il est venu me voir, on n'avait pas prévu se fiancer, on voulait juste se rencontrer, mais dans le temps, il a dit non, on va se marier, c'est certain. On s'est affiancés, on fait une belle cérémonie familiale entre nous pour les fiançailles. Mais quand il est parti, une semaine après, il m'a dit... Je ne veux pas attendre, on va se marier tout de suite, mais je ne veux pas que tu viennes en hiver. Je veux attendre en juin pour que tu te rejoindres, pour que tu viennes me voir. Alors, parfait, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je voudrais qu'on se marie avant que tu arrives. Est-ce que ça t'intéresse que j'ai de ça encore ? Parce qu'il y a deux options. Je retourne pour une fin de semaine, on se marie bye-bye, ciao. Ou on se marie par procuration, alors par procuration, c'est cool. Pour moi, tout ce qui est bizarre et étrange, ça me convient. Fait que j'ai dit, regarde, on va les faire. Il m'a dit, il faut que quelqu'un me représente en Colombie. Est-ce que tu veux quelqu'un ? Et un de mes oncles, le mari de ma tante, a dit, oui, je vais te représenter. Parce que tout le monde l'a adoré en débarquant de l'avion. Fait qu'il a gagné la confiance de la famille et tout. Et mon oncle a dit, je vais prendre ta place. Et je vais te représenter. Fait qu'on s'est marié, littéralement. Mon mari était au chan, à nourrir les animaux en plein hiver, un 12 janvier. Pendant que j'étais habillée à marier, à couper un gâteau avec mon oncle. C'était complètement fou, mais adorable comme expérience. Fait que le temps de finaliser les choses, d'organiser l'arrivée, de quitter mon emploi en beauté, de laisser mon enfant avancer dans ces études. Et en juin, on est arrivés au Québec après six mois de mariage. Et c'est ça, ils ont fait un reportage ici au Québec sur l'événement. Parce que quelqu'un qui connaît... Jean-Marc est très connu par beaucoup de gens. Et quelqu'un qui connaît un journaliste, il a parlé de ça. « Ah, mon ami, il va se marier par procuration. C'est quoi cette affaire-là? On va faire un reportage. » Fait qu'ils sont arrivés à la maison à faire un reportage avec mon mari. Et au même moment, une tranche de gâteau de noces est arrivée par la poste avec pleine petite folie que je lui avais envoyée. Fait qu'il a ouvert ça, ça fait fureur. Et nous avons fait un reportage avec des photos de mon mariage toute seule à Télé-Québec. Ça fait longtemps de ça, 30 ans. Ça fait fureur. Et c'est là que beaucoup de gens ont su que j'étais là, à ma maison, dans la région. Ils ont commencé à me solliciter. Tu arrives à Québec, à Montréal. Tu rencontres ses parents, la famille, tout ça. C'est toujours un peu stressant. Mais c'est bien passé. Mais vous avez communiqué avec quelle langue? Est-ce que les autres parlaient anglais aussi? Anglais, mes beaux-parents. Mon beau-père a fait une ingénierie en Allemagne, à Inglaterre, pardon. Il était ingénieur de marine. Et ma belle-mère, il parlait anglais parfaitement. Les deux sont... La famille de mon mari est toute bilingue. Fait qu'on parlait comme ça. C'était un peu stressant à arriver là, surtout quand tu sais qu'il y avait une certaine excitation que leur fils s'effouvelait, vient marier une fille qui vient de nulle part. Mais après ça, tout s'est très bien passé. Un amour total avec mes beaux-parents, avec ma famille ici. Alors, Montréal, ça c'est correct. Mais l'amour est aveugle. Mais là, vous descendez et vous arrivez dans le bout d'Israélie, qui est complètement différent de ta ville natale, de Montréal. Comme tu as dit, un coup de sac, c'est au fin fond de nourrir. Réaction, panique ou... La première, non. Je savais, je savais où j'allais me rendre. Je parlais de campagne, je savais que j'étais en campagne. Mais la campagne en Colombie, c'est autre chose. C'est la campagne, évidemment, mais c'est différent. Alors, quand je suis arrivée ici, la platitude, disons que sortir de Montréal et ne pas voir des montagnes m'a traumatisé. Mais aussitôt qu'on commence l'estrie, qu'on voit des montagnes, je suis dans mon élément parce que je suis une fille de montagne. Et ma ville est entourée et entourée de montagnes partout en Colombie. Fait que quand je suis arrivée à l'Israélie, à notre belle région de Sa Palache, j'étais complètement charmée. Il y avait des montagnes. Ma maison à moi est en pleine campagne, un coup de sac entouré de montagnes. C'était mon élément. Fait que c'est une très belle découverte pour moi. Et j'adore, j'adore cette terre et cette région. Tu es venue, tu avais un fils, après que tu as eu deux autres enfants. Toi, tu t'es occupée, j'imagine, avec Jean-Marc, OK, son travail. Donc, ses amis étaient tes amis. Le français, tu as dit que tu as sacrifié la possibilité d'aller étudier pour rester à la famille. Donc, comment est-ce que tu as appris ton français? De façon autonome, je me suis assise à regarder la télévision par les variétés, les nouvelles, la météo. Vraiment, toute une panoplie d'événements à la télé pour pouvoir apprendre. Et on avait un agrotourisme qui servait surtout le tourisme européen. fait que les Belges, les Suisses, les Français. Et à force de les côtoyer, de pratiquer et de parler avec mon mari, j'ai appris le français. Je me suis privée d'un cours de francisation. Mais en même temps, j'avais la capacité de l'apprendre par moi-même. Je suis extrêmement curiose. Je lis beaucoup. Je découvre beaucoup de choses. Et c'est difficile d'apprendre le français, mais il fallait. C'était essentiel. Et je m'attachais à la langue et je prétends de la parler. C'est très bien. Puis, tu as dit aussi que ta mère, à un moment donné, mais ton père est décédé, ta mère est venue. Quelle richesse pour tes enfants. Mais elle, est-ce qu'elle avait appris un peu le français? Oui. Elle avait appris le français, mais il ne parlait pas. Elle comprenait absolument tout. Tu ne pouvais pas parler devant elle si tu voulais dire quelque chose qu'elle ne devait pas entendre. Mais elle comprenait totalement. Elle te répondait en espagnol en plus. Elle se mettait à quatre... Moi, j'étais inquiète pour son intégration parce que ma maman, on est citadin, on vient d'une ville. Ma maman, elle avait son réseau. Elle allait à la messe tous les jours, etc. Et soudainement, elle se trouvait dans un cul de sac comme ça. Ça me préoccupait un peu. Mais non, c'était la première. Elle a une excellente intégration. L'hiver, elle glissait à la ferme. Elle se mettait à quatre pattes. Elle se mettait plein de tailles partout pour aller se mettre de citrouille pour impressionner ses petites enfants. Elle a eu des pouleils, des poules qu'on n'avait jamais eues pour éduquer les enfants par rapport à ça. C'était magique d'avoir avec nous. Un privilège énorme. C'était un privilège et une richesse pour les enfants, c'est sûr. Et tout le monde s'est intégré à l'Israël assez facilement, les enfants aussi. Il faut que je demande, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, d'où vient l'idée pour développer ICI? C'est encore là, la sollicitude des gens qui savaient que cette dame était arrivée et qu'elle était dans son cul-de-sac à quelque part du reportage. Ça fait que beaucoup de gens nous contactaient pour savoir quoi faire, comment on fait venir mon amoureuse, mon amoureux. Il y avait des questionnements comme ça. Alors, des conflits, des couples, des violences conjugales. Petit à petit, ça fait un tout. Et toi, tu faisais des traductions? Oui, des traductions. J'étais à accompagner les personnes, j'ai aidé les gens. Les gens venaient chez nous à demander de l'aide. Ça fait que ça, c'était vraiment toute une histoire. Et petit à petit, ici, il y a eu les jours. C'était vraiment... Ce n'était pas prévu ni calculé. Il n'y a aucune espèce d'idée que je pouvais créer ça. J'ai frappé à la porte du ministère de l'Immigration parce qu'il y avait un groupe de personnes qui ne parlaient pas la langue, qui étaient immigrants aussi, qui avaient besoin de ce service-là. Et c'est à partir de là, d'un cours de francisation et de support de Claude Gagnon, de la case populaire de Têtefort, qui était incontournable pour nous. Tu étais au bon endroit, au bon moment. Oui, je pense. En tout cas, Eva, je ne sais pas quel impact tu aurais eu si tu avais resté en Colombie. Mais ici, tu as eu un impact très important pour la diversification, l'intégration des gens qui sont arrivés. Et donc, c'est un grand merci à toi et tout. Merci d'être venue ici. Merci à toi, Thérèse. Et merci à vous. Maintenant, quand vous allez entendre le nom Eva Lopez, oui, elle est associée avec ICI, mais vous allez savoir c'est qui cette femme, cette force, le moteur qui drive Eva. Merci beaucoup. Soyez bienvenue la semaine prochaine pour une autre rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada